... J'étais sous le choc et effrayé. Pourquoi moi ? La chambre 19 avait une énergie bizarre. J'ai senti que ça n'allait pas du tout. Y'a quelqu'un ? J'ai failli changer de métier après ça. J'ai vu une ombre noire qui l'entourait. Cette patiente était terrifiée. Y'a rien ! C'était devant moi, et elle me regardait. J'étais figée, les nerfs à vie. Elle m'a dit, c'est quoi ce bazar ? J'étais en panique. J'ai eu la peur de ma vie. C'est la tombée de la nuit. Et une ville s'illumine dans le désert. Mais là où des millions de visiteurs viennent se divertir, il est facile d'oublier que des gens peuvent aussi passer leur vie et y mourir. Dans un modeste hôpital local, un jeune aide-soignant commence son service. C'était un établissement de 225 lits, et c'était très petit, donc pas trop stressant. C'est gentil de revenir nous voir, John. Elle aurait dû être bonne. Les patients étaient gentils. C'était un plaisir de s'occuper d'eux. Et dans un petit hôpital, les liens sont plus faciles à créer. Derrière ces belles apparences, tout n'est pas aussi rose. Il devait être 21 heures. Je rédigeais des dossiers quand le téléphone a sonné. Il y avait des parasites, comme sur les radios d'autrefois. Il y a quelqu'un ? Sur le téléphone, on pouvait voir d'où provenaient les appels. J'ai donc su que ça venait de l'hôpital, et que ces interférences n'étaient pas normales. « Ici, James, je peux vous aider ? » « Dinde. » Au bout du fil, une femme a dit le mot « dinde ». « Sandwich à la dinde. » Je lui ai demandé s'il voulait de la laitue, des tomates ou de la mayonnaise. Mais elle répétait « Sandwich à la dinde. » « Je... je... » « C'était bizarre, car les patients ne m'appelaient jamais. » J'ai raccroché, j'ai préparé le sandwich, et je lui ai apporté. « Bonjour. » « En entrant dans la chambre, j'ai su que quelque chose n'allait pas à cause du silence de mort. » « C'était comme si le son s'échappait de la pièce. » « La dame était allongée, et la seule lumière provenait de la télé. » « Madame ? » « J'ai mis votre sandwich sur la table. » « Elle n'a pas réagi. » « Alors j'ai posé le plateau, et je suis parti. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Elle voulait un sandwich. » « Elle t'a appelé ? » « Quand ? » « Il y a un quart d'heure. » « C'est impossible. » « Pourquoi ? » « Elle est morte il y a deux heures. » « J'étais choqué. » « Ça ne m'était jamais arrivé à l'hôpital. » « Mais ça ne tient pas debout. » « Je viens de lui parler. » « J'arrive, docteur. » « Je suis entré de nouveau dans la chambre. » « Et il y faisait plus froid. » « J'ai rejoint mon bureau. » « J'étais perturbé, sous le choc. » « Je suis aussi effrayé, car encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me demande, pourquoi moi ? » « Après cette rencontre, James s'interroge. » « Mais les réponses pourraient bien le troubler encore plus. » « Merci beaucoup. » « J'ai travaillé des années à l'hôpital. » « Et je me suis fait beaucoup d'amis parmi les patients. » « Voilà le repas, John. » « Merci. » « Dont un musicien de jazz. » « Viens t'asseoir sur cette chaise. Viens t'asseoir. » « Chaque fois qu'il était là, je m'arrêtais pour bavarder avec lui et lui demander comment il allait. » « J'ai joué au Grant. » « C'était en 1975. » « C'était différent à l'époque. » « On parlait de musique et de la vie, notamment à Las Vegas. » « Je dois faire ma tournée. Je reviens plus tard. » « Je ne bougerai pas. » « Il devait être 23 heures. » « Et je me dirigeais vers la chambre d'un autre patient. » « Soudain, tous les bruits de l'hôpital se sont estompés. » « Jimmy. » « John était au niveau de la porte. » « Il était bien habillé, mais son apparence était un peu floue. » « Je peux vous aider ? » « Je rentre chez moi. » « J'ai entendu sa voix, mais il n'y avait aucun autre bruit. » « Alors que l'environnement hospitalier est toujours bruyant. » « Alors, à la prochaine. » « C'est rare qu'un patient s'en aille à cette heure-là. » « Les sorties ne se font pas la nuit. » « Je rentre. » « Je dis, OK, John. » « Je suis ravi pour vous. » « On se revoit la prochaine fois que vous venez à l'hôpital. » « Je devais aller voir cet autre patient, alors je n'y ai pas prêté plus attention que ça. » « Je suis allé dans la chambre de l'autre patient et je n'y ai plus pensé. » « Quand je suis repassé 45 minutes plus tard, John n'était plus là. » « Sa porte était entreouverte, mais la chambre était sombre. » « Je n'ai donc pas voulu le déranger. » « Et j'ai regagné mon bureau. » « Je n'ai pas tout de suite fait le lien avec John. » « C'est seulement dans le couloir que j'ai compris que c'était sa chambre. » « Je le connais. » « Je peux le voir en une minute ? » « Go ahead. » « Je suis entré. » « John était allongé sur le lit dans sa blouse d'hôpital. » « John... » « Quand j'ai pris son sac dans le placard, ça m'a surpris. » « Car je l'avais vu 45 minutes avant, portant ses mêmes vêtements. » « J'y vais. » « Je rentre. » « Intérieurement, j'étais en panique. » « Mais j'avais une mission à accomplir. » « Je devais préparer John pour l'emmener à la morgue. » « J'étais sous le choc. » « Moi qui pensais ne jamais vivre ce genre d'expérience dans un cadre hospitalier. » « Je n'en ai pas parlé à ma responsable. » « Car dans cet établissement, tout ce qui relevait de l'inhabituel ou du surnaturel était totalement tabou. » « Je ne devais pas être le seul à vivre ce genre de choses. » « Car l'administration avait envoyé une note expliquant que si un employé en parlait et que ça remontait à leurs oreilles, ils seraient licenciés. » « Alors on gardait ça pour nous. » « Après plusieurs semaines sans autre incident, l'expérience suivante va prendre pour James une tournure bien plus personnelle. » « Un de mes proches a été admis en vue de subir une opération le lendemain. » « Salut Jimmy. » « Comment me sens-tu ? » « Pas bien. Je crois que je vais y passer. » « Une fois dans la chambre, j'ai vu une ombre noire qui l'entourait. » « Enfin, pas vraiment noire, mais plutôt comme un voile. » « Je distinguais ses traits, mais il était comme enveloppé. » « C'est une intervention basique. » « Nos chirurgiens sont excellents. » « Ça va aller. » « On m'a appelé plus tard dans la soirée. » « Je devais revenir à l'hôpital. » « Car l'opération s'était mal passée et l'état de Dave s'était détérioré. » « C'était surréaliste. » « Est-ce qu'il est... » « J'arrivais pas à y croire, surtout à cause de la conversation qu'on avait eue et du voile sombre. » « Je ne savais pas s'il pouvait m'entendre ou pas, mais j'ai dit, « Désolé. » « J'ai alors vu au coin de son oeil gauche une larme. » « Je ne sais pas d'où elle venait, ni s'il m'entendait, mais j'ai trouvé ça troublant. » « Alors qu'il tente de donner un sens à tout ça... » « Jeune homme. » « James reçoit des conseils venant d'une source improbable. » « Une femme est arrivée que je ne connaissais pas. » « Elle m'a dit... » « Je sais des choses sur vous. » « Pardon ? » « Vous avez un ton. » « De quoi parlez-vous ? » « Elle a dit... » « Je vois des gens qui n'ont plus beaucoup de temps à vivre. » « Vous avez vu le voile ? » « Mes yeux se sont écarquillés. » « Vous voyez de quoi je parle ? » « Ouais. » « Vous pouvez réconforter ces gens. » « Leur dire qu'il y a quelque chose après cette vie. » « De l'autre côté. » « Ça m'a brièvement ému. » « Car je n'avais jamais dit à personne ce que je voyais. » « En plus de me révéler que j'avais ce don, elle m'a expliqué comment je pourrais en faire bon usage pour aider les gens. » « J'étais en panique. » « Un médium peut entrer en contact et se connecter avec les défunts, esprits ou énergie qui nous entourent. » « Et il semble que James possède ce don. » « Les morts communiquent avec lui ou à travers lui. » « Jimmy ! » « Ça peut être considéré comme un don ou une malédiction. » « Parfois, c'est héréditaire. » « La plupart du temps, un déclencheur ou un catalyseur permet à cette personne de puiser dans cette aptitude. » « Très rapidement, le don de James est mis à l'épreuve. » « Il était environ 23 heures. Je m'occupais des dossiers à mon bureau. » « Et d'un coup, la pièce s'est vidée de tous les bruits hospitaliers. » « Et j'ai cru voir un patient qui avait peut-être besoin de quelque chose. » « Je peux vous aider ? » « C'était une ombre qui se trouvait là, devant moi. » « Et on aurait dit qu'elle me regardait. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Elle semblait vouloir s'approcher de moi. » « Elle était agitée, comme si elle essayait de me dire quelque chose. » « Mais je ne voyais aucune bouche et n'entendais aucune voix. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je ne sais pas si cette chose réclamait de l'aide ou si elle était perdue. » « Peut-être parce qu'elle était en train de mourir ou qu'elle était déjà décédée. » « Je peux vous aider ? » « Je me suis occupé d'elle du mieux possible. » « Vous devez passer à autre chose. » « C'est lâcher prise. » « Pendant que je la regardais, la forme s'est dissipée. » « Cette expérience m'a fait très peur. » « Les hôpitaux sont remplis de confusion, de traumatismes et de drames. » « Si un esprit est coincé et qu'il n'en a pas conscience, » « Je pense qu'un médium a un rôle à jouer. » « Surtout dans un hôpital où l'énergie est si prégnante. » « Je trouverais ça humain de les aider à tourner la page. » « Je ne considère toujours pas ça comme un don, car je ne veux pas voir combien... » « Combien les gens ont encore à vivre. » « Avant, je pensais être maudit. » « Aujourd'hui, quand ça se produit, je demande à la personne comment elle va. » « Et je lui explique qu'il y a quelque chose dans l'au-delà, après la vie. » « En espérant que ça l'aidera. » Aux abords d'Atlanta, loin de l'agitation du centre-ville, des jours paisibles s'écoulent dans un centre pour personnes âgées. Mais au moment d'entamer sa nuit de garde, Cecilia Smith ignore que cette tranquillité est éphémère. « En tant qu'infirmière en soins palliatifs, je m'occupais des patients les plus atteints. » « Cet établissement tentait de recréer un environnement familial. » « Avec des peintures sur les murs, des chambres confortables. » « C'était moins froid qu'un hôpital. » « Cette patiente est super. » « Je l'adore. » « Je régnais et les couloirs étaient sombres. » « J'étais dans le bureau des infirmières quand j'ai entendu le bip s'enclencher au bout du couloir, devant la chambre 19. » « Il y a quelqu'un dans la 19 ? » « Non. » « C'est pas prévu avant demain. Pourquoi ? » « Pour rien, merci. » « C'était étrange, car cette chambre était inoccupée. » « J'avais la seule clé de la porte et celle-ci était verrouillée. » « La chambre 19 semblait être un endroit à forte activité. » « Alors je me suis levée et je suis allée voir ce qui avait pu déclencher le capteur de mouvement. » « Oui, on évitait de mettre des patients dans la 19, qui avaient une énergie bizarre. » « Je n'étais pas sûre de ce que j'allais y trouver. » « À l'intérieur, j'ai tout de suite senti que ça n'allait pas du tout. » « Il y a quelqu'un ? » « Cette chambre était toujours plus froide que les autres. » « Malgré son chauffage indépendant, on n'arrivait pas à la chauffer. » « Puis j'ai senti un courant d'air. » « C'est alors que j'ai vu toutes ces feuilles par terre. » « Qu'est-ce que... » « Elle n'avait pas pu arriver toute seule dans cette chambre. » « Elle n'avait pas pu arriver toute seule dans cette chambre. » « Il y a eu d'autres phénomènes dans cette chambre. » « Il y a eu d'autres phénomènes dans cette chambre. » « On avait une patiente. » « J'étais en train de lui coiffer les cheveux. » « D'un coup, j'ai vu apparaître une grande ombre dans mon angle mort. » « Et j'ai senti une présence à cet endroit. » « Mais quand j'ai tourné la tête, elle n'était plus là. » « Pourtant, j'avais toujours l'impression que quelqu'un m'observait. » « Les maisons de retraite sont souvent associées à des phénomènes de hantise, à cause de l'énergie émotionnelle liée à la mort et au décès. » « Dans ce type d'endroit, les entités se chargent en énergie et peuvent se manifester de différentes façons. » « Ils peuvent mener à des hantises positives ou négatives. » « Quelques nuits plus tard, l'activité paranormale inquiétante s'intensifie encore. » « Au cours de ma tournée du soir, j'étais avec cette patiente. » « Je la préparais pour la nuit. » « Non, 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 non. » « Qu'y a-t-il ? » « Elle était terrifiée. Elle regardait dans le coin derrière moi. » « Quoi ? Que voyez-vous ? » Quand on travaille avec les patients, on apprend à leur demander ce qu'ils voient. Un chien noir. Il y a un gros chien noir. Il est là, dans l'angle. Tout va bien. Il n'y a rien. Calmez-vous, il n'y a rien. Regardez. Là, vous voyez ? Tout va bien. Infirmière ! Puis, une chose encore plus étrange se produit. Infirmière ! Que se passe-t-il ? Vous le voyez ? Plusieurs patients ont dit avoir vu ce gros chien. Selon eux, il était assis là avec un air menaçant. Il n'y a rien. Vous voyez ? J'avais beau allumer la lumière, les patients le voyaient toujours. Et ils avaient peur de lui. Il y a toujours eu des témoignages de patients sur le point de mourir. Et qui évoquent la présence d'un chien noir spectral. À travers l'histoire, on lui a donné plusieurs noms. Ce métamorph est souvent perçu comme un présage de mort. Il est donc tout à fait possible qu'il soit là pour conduire les patients vers l'au-delà. Tout va bien. Du calme. Il est là pour monter la garde et veiller sur vous. D'accord. Ne vous en faites pas, ça va aller. J'ai commencé à leur dire que ce chien était là pour les aider dans leur transition. Ils me disaient alors, « Ah, je vois s'il a une mission, alors d'accord. » Et ils se détendaient. Mais quelques nuits plus tard, Cécilia et sa collègue font une rencontre terrifiante. C'était la nuit. On était dans le bureau des infirmières. Les couloirs étaient sombres. Les patients endormis. C'était donc très calme. C'est la 19. Encore un dysfonctionnement. J'ai entendu une porte grincée. Puis les bruits de pas d'un homme qui venait du bout du couloir et se rapprochait de notre salle. Bien qu'il n'y ait personne dans ce couloir, on a continué à entendre les bruits de pas. C'est quoi ? Aucun de nos patients n'était alors en mesure de marcher. On s'est regardé, et elle m'a dit, « C'est quoi ce bazar ? » Qui est là ? Il n'y avait rien. Et s'il y a quelqu'un, on ne peut pas nous nuire. S'il vous plaît, arrêtez de faire part à nos patients. Vous devez partir ! Allez ! Partez maintenant ! On a alors entendu une sorte de glissement, comme si quelqu'un faisait demi-tour. Puis les bruits de pas se sont éloignés dans le couloir. J'étais calme. Ça va ? Mais pas elle. Assieds-toi. C'est fini. Elle a démissionné. Trois jours plus tard. Cécilia a fini, elle aussi, par quitter son travail. J'ai arrêté les soins palliatifs, car c'est émotionnellement éprouvant. Beaucoup de gens ont passé les derniers instants de leur vie dans ce bâtiment. Quand on voit des choses anormales dans une maison de retraite, on commence à les anticiper. Non ! Non ! Ça devient quelque chose qui fait partie du quotidien, et on l'accepte. Tant que ce bâtiment existera, il y aura une entité dans la chambre 19. Non ! Dans un salon funéraire du nord-ouest pacifique, l'embaumeuse Carole Malone subit les conséquences de deux pandémies mortelles. En 2021, la pandémie de Covid s'est rajoutée à celle du fontanil. On avait beaucoup de travail, alors on faisait souvent des heures supplémentaires, jusque dans la nuit. Ce matin-là, j'étais chargée de récupérer un jeune homme victime d'une overdose à la morgue de l'hôpital. C'était la fin de la nuit. Je devais préparer ce jeune homme, Tom, pour le recueil de sa famille, deux jours plus tard. Tom n'était pas toxicomane. C'était un jeune homme qui, au cours d'une soirée avec des amis, avait décidé d'essayer les opioïdes pour la première fois. Malheureusement, ce qu'ils avaient acheté était coupé. avec d'autres produits. Le fontanil peut être mélangé à plein de choses, de la javel jusqu'au sédatif de cheval. C'est tout simplement un cocktail mortel. Et Tom l'a payé de sa vie. Je n'oublierai jamais son visage. Il était si jeune. J'étais bouleversée à l'idée qu'une seule erreur avait suffi. Oui, je m'en vais. Ça va ? Oui, je finis avec lui. Ne t'arrête pas trop. Dans le cas d'une overdose, une autopsie est pratiquée. L'une de mes missions consiste à recoudre l'incision en forme de Y. On prépare le corps pour le recueil familial. C'est un peu comme remettre les pièces d'un puzzle. Il n'y avait que moi et Tom dans cette salle. Le reste du bâtiment était vide. J'ai eu la sensation qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je savais pourtant que j'étais seule dans cette pièce. Nia ? Je me suis retournée en m'attendant presque à voir ma collègue. Mais j'étais totalement seule. Il n'y avait personne dans les parages. Carole fait abstraction de cette impression et se remet immédiatement au travail. C'est là que je l'ai vue. J'avais les nerfs J'avais les nerfs à vivre. J'ai baissé les yeux et Tom était toujours allongé sur la table. Mais il était aussi debout à côté de moi. à moins de 50 centimètres. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai failli changer de métier après ça. Mon cerveau turbinait. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment était-il possible que le jeune homme que j'étais en train de recoudre après l'autopsie se trouve devant moi. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Intérieurement, je me disais c'est le surmenage. Rentre chez toi. Avec la fatigue, on peut être plus sensible aux phénomènes paranormaux. Quand l'esprit gambade, il dérive et se détend, y compris quand on est dans un état méditatif, on est plus réceptif à des choses qu'on ne remarquerait pas en temps normal. Pardon, Tom, je finirai demain. J'ai décidé de le transférer dans la chambre mortuaire. de la chambre. C'est parti. Je l'ai mis sur le brancard en me disant, c'est ça le surmenage, je dois mettre mon cerveau en pause. À ce moment-là, j'étais un peu en mode, il est temps de partir d'ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ces coups ne venaient pas de l'extérieur de la chambre mortuaire. Ils étaient donnés à l'intérieur de la chambre mortuaire. C'était des coups très violents. C'était des coups très violents. J'ai pris mes jambes à mon cou en direction de la sortie. Au réveil, le lendemain matin, je savais que je devais arriver en avance. je n'avais plus beaucoup de temps pour préparer Tom. J'ai donc décidé d'arriver tôt afin de pouvoir finir tranquillement ce que j'avais à faire. Carole ! T'as fini tard cette nuit ? Oui. T'as laissé Tom dans la salle d'autopsie au lieu de le mettre dans la chambre mortuaire. Non, je l'ai mis au frais. C'est pas grave, je l'ai fait pour toi. Nia, je comprends pas. Je t'assure que je l'ai bougé cette nuit. Pour info, on était les seuls à travailler ce week-end-là. Il n'y avait personne d'autre. J'y crois pas. Je l'ai mis là ce matin, je te jure. Allons voir la salle d'autopsie. À notre retour, Tom était sur la table d'embaumement. C'est une blague ! Non ! Il était là. Là, à mon arrivée. Et je l'ai mis dans la chambre. On est ressortis en courant. Nia, il faut y retourner. Non, pas question. On ne peut pas laisser le corps. Non, Carole, je m'en vais. Et tu devrais en faire autant. Nia ! J'ai dû gérer ça toute seule. J'étais terrorisée. Tout en moi me criait de rentrer à la maison. Tout de suite. Mais je ne pouvais pas partir. Parce que je savais que j'avais une mission à accomplir. Personne d'autre ne pouvait s'occuper de ce jeune homme. C'était à moi de le faire. Quoi qu'il advienne. Je devais y aller et finir le travail. Tom, je veux juste t'aider. Et te faire beau pour ta famille. Je vois des morts tous les jours. Je n'ai jamais craint mon travail. Ça ne m'a jamais stressée. Mais ce jour-là, j'étais terrifiée. Il était tard. J'étais en train de finir quand derrière moi, j'ai entendu une voix très douce, presque apaisante. Carol. Quoi ? Elle disait, je vais bien maintenant. Je me suis retournée et c'était Tom. Il était enveloppé dans une sorte de... de halo. C'était magnifique. Je n'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce que c'est beau. Au cours des décennies, on a beaucoup entendu parler des apparitions de crises. Un phénomène au cours duquel quelqu'un qui vient de mourir apparaît soudain pour expliquer que... Hey, je vais bien. Je suis là à vos côtés. Et je peux encore communiquer. Dans ce cas précis, il est possible que ce jeune homme ait essayé d'attirer l'attention de Carol, car c'était elle qui s'occupait de son corps. Une procédure assez intime et particulière. Aujourd'hui, je pense que Tom... me... guidait dans ce processus préparatoire. Repose en paix, Tom. La façon dont je voyais mon travail et dont je voyais les personnes dont je m'occupais, ainsi que ma perception de la mort ont changé ce jour-là. Maintenant, je leur parle du début à la fin de la procédure. Je leur explique au préalable ce que je vais faire. Peut-être aussi un peu pour me rassurer. Oui. Salut. Salut, Nia. Ça va aller. Merci beaucoup.